Depuis quelques jours, TF1 vous a permis de mieux connaître Liliane, Bernadette et Daniel. Il s'agit, vous l'aurez compris, des épouses de Georges Marchais, de Jacques Chirac et de François Mitterrand. Alors ce soir, avec Jean-Pierre Pernault, un portrait d'Anemone Giscard d'Estaing. Un petit événement au milieu de la campagne électorale, celle qu'on aperçoit toujours derrière, son mari était pour une fois au devant de la scène. A Montpellier, le 10 avril, c'était l'anniversaire d'Anemone Giscard d'Estaing. Depuis un mois, Madame Giscard d'Estaing accompagne son mari presque partout. Discrète, mais toujours présente, elle participe activement à la campagne et assiste à la plupart des meetings, demande à Hoche en passant par Colman. Mais son activité ne s'arrête pas là. Dès l'annonce de la candidature de son époux, Anemone a commencé à sillonner la France. Elle a visité plus de 50 comités de soutien, expliquant le programme de son candidat, multipliant les contacts directs avec les électeurs. Tâche difficile dans des régions qui n'étaient pas toutes acquises au giscardisme, exemple ici à Nevers, dans la Nièvre, fief de François Mitterrand. Il se trouve que je suis persuadée que mon mari est le meilleur candidat, alors je trouve que c'est normal. Donc vous êtes une militante en fait. Je suis une militante. Le jour de Pâques, une pause, un week-end en famille à Auton, dans le Loir-et-Cher. Le temps d'offrir un oeuf en chocolat à Valéry, le temps de rencontrer et de discuter avec les habitants du village. Et quelques heures plus tard, on retrouve Anemone avec Monique Pelletier au quartier général de la campagne rue de Marignan à Paris. Celle qui est devenue la première dame de France il y a 7 ans, celle dont le prénom et l'élégance sont aujourd'hui familiers, n'a pas hésité à se lancer elle aussi et très concrètement dans cette campagne. Il n'y a aucun trou dans son emploi du temps jusqu'au 10 mai.